À quelques jours du second tour des législatives, le chef de l'État se déplace en Roumanie cet après-midi. Il se rendra auprès de soldats français déployés dans une base militaire de l'OTAN. C'est à quelques centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne qu'il se rend. William Molinier, le président de la République, veut montrer que l'armée française est pleinement engagée en Europe de l'Est, dans une région qui craint particulièrement la menace russe. Oui, en Roumanie, le chef de l'État passera les troupes en revue. 800 militaires français et belges du bataillon Fer de Lens, de la force de réaction rapide de l'OTAN. Ce contingent sera porté d'ici à la fin de l'année à un millier d'hommes. Selon nos informations, du matériel plus lourd, de nouveaux blindés et des chars Leclerc seront acheminés. Emmanuel Macron entend montrer l'engagement militaire français dans la défense des frontières européennes. Demain, le chef de l'État se rendra en Moldavie. C'est la première fois depuis Jacques Chirac en 1998 qu'un président français s'y rend. Enjeu important, sécuritaire d'abord en Transnistrie, cette enclave pro-russe inflammable, mais aussi européen puisque la Moldavie a fait acte de candidature pour rejoindre les 27. Pendant deux jours, Emmanuel Macron se trouvera à seulement 500 kilomètres de Kiev. Et si le chef de l'État envisage bien de s'y rendre, mais en temps utile, selon les mots d'un conseiller, l'Élysée insiste, rien, absolument rien à cette heure n'est acté. Et puis cette victoire pour l'armée russe dans le conflit en Ukraine, elle a réussi à prendre 70 à 80% de la grande ville, la ville clé du Donbass. Severo Donetsk, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, juge que le bilan humain de la bataille dans cette région est, je cite, « terrifiant ».